Titus Macius Plautus est né à Sarcina, en Ombrie, vers 254 avant Jésus-Christ. Nous ne sommes guère renseignés sur les détails de sa vie, nous savons que c'était un citoyen libre, mais pauvre, qui a reçu une bonne éducation, parlait parfaitement le latin et lisait le grec. Il est mort d'après Cicéron en 184 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'exact contemporain des deux premières guerres puniques. Comme Molière, son lointain successeur, Plaut semble avoir exercé de nombreux métiers dans l'univers du théâtre à Rome, machiniste, acteur, auteur, metteur en scène, régisseur, etc. Il connaissait les goûts de son public et lui donnait ce qu'il pouvait en attendre, de la grosse farce, mais aussi de la réflexion et un rythme de comédie musicale, avec beaucoup d'intermèdes chantées ou déclamées ou jouées à la flûte. Des quelques 130 comédies qu'on lui attribuait dans l'Antiquité, il nous en est resté 21, dont les intrigues suivent à peu près toute la même structure, que l'on retrouvera des siècles plus tard, en particulier dans les fourberies de Scapain de Molière, et qu'on peut présenter sous forme d'un schéma actantiel mettant en jeu des personnages types. Un jeune homme, fou d'amour pour une belle courtisane, tente de l'épouser, mais se heurte à de nombreux obstacles, le père, un soldat ou un proxénète. Heureusement, le jeune homme peut compter sur l'aide d'un esclave actif et rusé, un servus caledus, qui se charge de duper les vieux pour faire triompher la jeunesse. Le pseudolousse, l'imposteur, a été représenté pour la première fois en avril 191 avant Jésus-Christ, au cours des Jeux Mégalésiens, en l'honneur de Cybèle. La scène qui nous intéresse ici est la troisième de la pièce, après le prologue, et la scène d'exposition, au cours de laquelle nous avons appris que le jeune homme s'appelle Kalidor, qu'il est amoureux de la prostituée Phénicie, mais que celle-ci a été vendue par son proxénète à un soldat qui a versé un accompte et qui va revenir solder le comte et récupérer la belle. Il est donc urgent de trouver vingt mines pour la racheter au lénaux, Balio, un proxénète violent et dur, inaccessible à tout attendrissement. Or voici justement que Balio entre en scène, dans un vacarme de cris et de coups de fouet à l'usage de ses esclaves, tous plus paresseux, dit-il, les uns que les autres. C'est ce morceau de bravoure qui faisait la gloire de l'acteur Roscius, défendu plus tard par Cicéron. La question qui se pose ici, dans le cadre d'un groupement de textes sur l'esclavage, est de déterminer pourquoi, dans cette scène, Balio est manifestement le méchant de service, caricaturé comme tel. Dans la mesure où la comédie Pagliata de Plot s'inspire d'une structure et d'une typologie grecque, mais accommodée à la sauce romaine, avec en particulier des références aux mœurs et aux mentalités romaines, on peut se demander si c'était cette manière agressive de traiter ses esclaves qui rendait Balio haïssable au public romain. Sous-titrage ST' 501